hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et plus précisément je vais vous donner toutes les statistiques de l'ouverture du tripac philali eb09 star et insolente une ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne youtube si vous l'avez pas vu vous avez le lien dans la description si vous voulez souhaiter aller la voir vous avez liens aussi à la fin de la vidéo et puis je vous remets l'ouverture sur le côté mais bon il n'y a pas le son et puis elle sera pas en entier c'est juste en comme ça en support de cette analyse je vous tout vous dire toutes les stats est ce que ce coup c'est ce tripac valait le coup d'être acheté est ce qu'il ya des super cartes est ce que c'était intéressant d'un point de vue cotation voilà je vais tout vous dire dans cette vidéo les amis c'est parti alors le prix on peut trouver le tripac à partir de 17 euros 50 jusqu'à 29 euros 90 sur internet c'est trop cher 29 euros 90 faut pas exagérer non plus mais j'ai vu des prix comme ça les amis alors méfiez vous voilà moi je trouve que c'est limite une arnaque 17 euros 5 ans je l'ai vu dans des magasins à 17 euros 50 tout simplement donc méfiez vous les amis et attention parce que c'est quand même des produits il faut avoir un peu de chance pour avoir des cartes intéressantes alors il contient trois boosters eb 09 star étincelante une pièce ou jetons une carte promo philali et une carte à code pour le jcc pokémon online alors un booster vous savez ça contient cinq cartes communes trois peu communes une carte première carte rare au leur a ultra une carte à code pour le jcc une carte énergie ce qui fait dans le coffret en route dans le tripac on va dire contenu du tripac je vais peut-être changer ça c'est pas pas c'est pas le bon terme un contenu tripac voilà ça fait quinze cartes communes neuf peu commune trois rivers trois rares au leur a ultra rare quatre quatre pour le qu'il jc online une carte et une trois cartes énergie une carte promo philali une pièce jetons voilà tout simplement aller on rentre dans le vif des statistiques les amis alors comme d'habitude je me suis basé sur les prix minimum du marché c'est les prix à l'instant t si vous souhaitez vendre c'est à dire que vous et si vous n'êtes pas pressé vous pouvez mettre des prix qui seront normaux on va dire parce que de toute façon tout à l'heure les prix vont augmenter c'est vrai qu'à toutes les sorties il ya beaucoup de cartes à deux centimes d'euros voilà alors après pour l'acheteur ça fait plus cher parce qu'il va pas payer que deux centimes à payer les frais de port mais pour le vendeur il va récupérer que deux centimes voire une légère marche sur les frais de port donc c'est pas terrible faut attendre que ces prix là disparaissent on peut voir par exemple des rares rivers sur cinq ans d'ancienneté qui peuvent valoir 4 5 euros les prix augmente dans le temps voilà alors le prix forcément ça fait pour 15 cartes commune 30 centimes 9 peu commune 18 centimes j'ai eu deux peu commune rivers dans ce pack qui sont à 10 centimes d'euros minimum c'est pareil pour les rivers à prendre un peu plus de valeur 3 rares pour 14 centimes et une rare rivers pour 10 centimes d'euros alors je suis allé analyser le nombre de cartes sur l'édition c'est à dire que j'ai eu 13 cartes communes différentes sur les 42 de l'édition ce qui fait 30% des communes grâce à ce tripac en sachant qu'à deux tripac à sortie donc c'est pour vous donner un ordre d'idée c'est peut-être peut-être intéressant d'avoir à peu près 60% des cartes communes enfin bref les peu communes j'en ai 11 différentes sur les 46 23% 4 rares différentes sur 26 15% il ya dix cartes hologras j'en ai pas eu 44 secrètes rares 48 ultra rares bref 216 cartes dans cette édition j'en ai eu 28 différentes c'est à dire 12,96% des cartes de cette édition avec ce petit tripac bon les cartes pour le jcc online j'ai quantifié à deux centimes d'euros bon c'est vrai que des fois dans l'ordre des sorties ça peut monter jusqu'à 15 centimes j'ai mis deux centimes trois cartes énergie de centimes d'euros une pièce jeton je les cotifie à 1 euro et la carte filalie promo filalie elle je l'ai vu à 15 centimes d'euros c'est pas terrible les prix sont sont pas top les amis voilà je suis pas super bien tomber c'est pas un tripac qui restera dans les annales comme on dit voilà c'est c'est comme tout tout produit pokémon je crois que c'est basé énormément sur la chance ou alors il faut être patient et attendre le temps qu'il faut pour que les prix augmentent alors le bilan les amis et le bilan basé pas terrible du tout comme vous pouvez le voir déjà vous en doutez je crois que c'est l'une de mes pires ouvertures le bilan pour une valeur d'ouverture de 2 euros 21 oh là là c'est un record record du monde vers le bas alors là c'est nul nul 2 euros 21 d'ouverture les amis c'est catastrophique tout simplement je sais pas si c'est ma pire ouverture mais bon là j'ai pourquoi j'ai fait ça c'est pas de 25 euros ici c'est 17 euros 50 là en plus je fais des erreurs de calcul ça va tellement perturber les amis que voilà j'en viens à mettre n'importe quoi tout simplement donc bon là les calculs sont bons mais c'était juste le rendu qui va bon c'est à dire que pour aussi vous l'acheter à 17 50 ça fait une rentabilité de moins 15 29 les amis c'est catastrophique j'ai même pas une carte ultra à l'intérieur pour 29 90 imaginez ça ferait moins 27 69 moi je vous conseille franchement si vous voyez des tripac à 29 90 vous les achetez pas c'est pas possible c'est une arnaque c'est vraiment une arnaque les amis mûfiez vous à la garde 17 50 ça peut être raisonnable ça m'est arrivé d'avoir des cartes intéressantes et puis ça peut être bien puis ceci ça peut faire un beau petit cadeau pour quelqu'un aussi voilà 29 90 c'est une arnaque moi je vous le dis tout de suite je comprends pas que les prix puissent être aussi élevés les amis donc voilà rentabilité catastrophique de ce tripac alors je sais pas si c'est mon record mais 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 bon là c'est pas terrible du tout voilà les amis je suis pas très très satisfait de tout ça mais je sais que j'ai d'autres produits que je vous prépare les amis avec des rentabilités qui seront un peu mieux même des pokémon même des pokémon où ça sera un peu mieux voilà donc là j'ai pas eu chance malheureusement mais bon c'est comme ça c'est c'est pas ce qui m'empêchera de continuer à vous proposer des ouvertures de produits parce qu'en même temps ça permet de découvrir ses produits et découvrir les cartes qui sont à l'intérieur donc c'est plutôt sympa surtout pour les nouvelles éditions voilà ce coup-ci c'est chou blanc mais les amis attention je garde bien tous ces analyses et ces statistiques je les garde bien précieusement j'ai chaque fichier qui est bien sauvegardé et je reviendrai dessus dans quelques temps parce qu'on pourra voir l'évolution pourquoi pas voir alors vous refaire une analyse un an après qu'est ce que ça donne et ben ça je vous dirai tout et ça peut être sympa justement de voir l'évolution sur un an sur trois ans et sur plus comme ça ça peut donner un ordre d'idée à chacun d'un investissement ou pas sur les cartes à jouer pokémon voilà les amis et ben écoutez je m'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo